Des étagères pleines de livres qui prennent la poussière parce qu'ils ne sont jamais empruntés ou consultés, ça ne sert à rien, ça coûte de l'argent, et pire encore, ça décourage le lecteur. L'idéal, c'est bien sûr de ne proposer que des livres qui seront souvent sollicités, mais pour cela, encore faut-il pouvoir déterminer quels sont les ouvrages ou les collections les plus attractifs. Tout d'abord, il va falloir procéder à quelques observations. Commençons par le plus difficile, observer quels ouvrages sont le plus souvent consultés. En effet, ce n'est pas évident à quantifier, car quand un usager a fini de consulter un ouvrage, il le remet généralement à sa place et c'est tant mieux. Mais du coup, il est difficile de noter quels sont les livres les plus consultés. Pour remédier à ça, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle une semaine test de la consultation. Durant cette semaine, informez vos usagers, à l'aide d'affiches par exemple, qu'ils doivent laisser les ouvrages qu'ils consultent sur les tables ou sur les chariots. Il ne vous reste plus qu'à noter au fur et à mesure de la journée les ouvrages qui sont consultés avant de les ranger à leur place, puis de recommencer le lendemain. Vous récolterez ainsi des données on ne peut plus fidèles, à condition, bien sûr, que vous ayez pris soin de choisir une semaine bien représentative de la fréquentation habituelle. En extrapolant les résultats de ces observations, vous pourrez déterminer combien de fois un ouvrage est consulté en un an. S'il a été consulté cinq fois durant votre semaine test, alors en multipliant ce chiffre par 52 semaines, vous saurez qu'il est consulté approximativement 260 fois par an. La deuxième donnée à récolter, c'est bien sûr le nombre de prêts par ouvrage et par an. Mais il s'agit ici d'une tâche bien plus aisée, puisque chaque prêt est reporté dans vos fichiers, qu'il soit informatisé ou non. Ces données vous permettent bien sûr de voir rapidement quels sont les ouvrages les plus attractifs. Cependant, pour pouvoir gérer de façon dynamique votre fond, il est plus intéressant de mettre en place des comparaisons entre vos différentes collections. En effet, en passant vos données à la moulinette de ce savant calcul qui s'affiche sous vos yeux, vous pourrez obtenir une donnée très pertinente nommée le taux de rotation des collections. Ce taux de rotation, ou TXR, on l'obtient en additionnant le nombre de prêts P sur toute une année, avec le nombre de consultations C sur la même année, puis en divisant ce chiffre par le nombre total F de documents contenus dans la collection étudiée, avant de multiplier le tout par 100. Si cette donnée est pertinente, c'est parce qu'elle permet de comparer les performances de vos collections entre elles. Si votre collection jeunesse a un taux de rotation de 130, et que votre collection d'ouvrages scientifiques en a un de seulement 90, alors vous pouvez en conclure que la première est plus performante que la seconde. Ce n'est pas tout, vous pouvez également calculer le taux de rotation des ouvrages selon leur ancienneté, en créant différentes catégories comme moins de 10 ans, entre 10 et 20 ans, etc., et comparer leur taux de rotation. Ces informations peuvent être très intéressantes au moment de renouveler votre fond ou de le désherber. Il est malheureusement difficile de mettre en comparaison ces taux avec ceux d'autres bibliothèques, car vous n'avez pas forcément les mêmes fonds, ni les mêmes horaires, ni les mêmes règles de prêts. Une bibliothèque qui n'autorise que des prêts d'une semaine en comptabilisera forcément plus qu'une bibliothèque qui autorise des prêts d'un mois. Toutefois, pour vous donner une idée, sachez qu'en France, en 2012, le taux global de rotation des livres était de 120, celui des documents sonores de 210, et enfin celui des documents vidéo de 590. Vous savez maintenant comment mesurer l'usage qui est fait de vos collections. Gardez toutefois en tête que ces travaux doivent être menés de manière continue, car les résultats sont susceptibles de changer constamment à mesure que votre fond lui-même évolue. Cette leçon est maintenant terminée, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501